si on se met à côté de l'échelle on sera bien bonjour à tous tu viens dire bonjour charlotte aux bandits enlève tes lunettes c'est mieux pardon bonjour bonjour les bandits bienvenue dans cette nouvelle vidéo tu savais ce que j'allais dire vidéo comme on avait dit la semaine dernière où on va faire des réparations sur martha et on devait se retrouver à fungirola sur un emplacement à 5 balles et en fait on arrivait ici à côté d'almoja on était déjà venu ici avec la funfamille airs sans limite en fait il se trouve que le terrain est super bien et qu'en fait on est super bien on a décidé de faire le maximum des travaux ici sans forcément être embêté j'ai fait aucune coupure aucune coupure sans être embêté par quoi nous allons commencer partons de la pelouse on va ramener les trottinettes et vous faire voir ce qu'on a fait dessus alors on a commandé carte mère on a commandé des cosses on a commandé chargeur tout a été remonté là faut qu'on aille faire un bon tour elles sont reparties il ya le compteur de jerem qui est un peu malade on n'arrive plus à l'allumer ni à l'éteindre on a réussi on a démonté le compteur nettoyer les cosses enlevé l'eau et justement là on voudrait bien les faire chauffer un peu vous savez les faire un petit 10 km aller-retour voir si ça repart voilà en tout cas sont reparties on est super content on a réussi à les sauver ensuite le klaxon il est monté ça y est on vous fait voir comment on a fait pour s'en servir ces systèmes my gave a hyper simple c'est toi en plus tu dis ouais mais non je vais tirer un fil ceci cela après tu me dis ouais mais je peux faire comme ça fait comme ça c'est super simple super efficace il y en a juste à se désarticuler un petit peu le bras tu sais pas comme c'est que tu passais des vitesses ou quoi c'est de temps en temps aussi nous avons été chercher une barre de une barre d'acier en 25 25 déjà galvanisé à bricomart pour changer les barres qui sont ici normalement on devait changer les deux puis bah c'est vrai que charotte elle a dit regarde celle du haut elle est pas tordue c'est vraiment que celle ci qui est tordue et la pâte donc on va tout démonter et tout rechanger tout simplement allez au boulot vous pouvez apercevoir cette magnifique trompe qui fait combien de centimètres je sais plus un bandit qui nous l'a offert ça fait au moins un mois ou deux mois que c'est en attente que ça galère les livraisons tout ça il veut pas vous dire où est ce qu'il a acheté parce qu'il n'est pas content du site donc on n'en parle pas maintenant elle est là c'est une adlée voilà adlée apparemment c'est bien connu des routiers elle a été montée avec un petit peu de pente comme ça l'eau elle pourra pas stagner dedans on avait un petit robinet mécanique vous savez pour faire avec un petit câble et tout et ça fonctionnait pas parce que c'était prévu pour être sur le toit et moi j'ai mis sur le côté bien sûr nous n'allons pas pouvoir vous montrer parce que on l'a déjà fait aller plusieurs fois et ça résonne dans toute la vallée moi ces trucs de dingue on a les copains qui font la sieste alors j'ai tiré un tuyau de compresseur que j'ai récupéré et je vois ma soufflette ici je me dis mince regarde jerem ce que tu pourrais faire je l'emboîte sur la soufflette et j'ai juste à faire là je le fais pas parce qu'il n'y a pas d'air donc en fait c'est tout simple j'ai mon klaxon de twingo qui sert aussi pour le contrôle technique et si je veux faire aller ma trompe si je veux me servir de ma soufflette je fais comme d'habitude je la remets ici avec mon petit élastique je branche mon qui au dessus ma trompe elle en fonction voilà donc aurélien ta trompe est montée encore une fois un grand merci à toi ben voilà tu vas voyager avec martin tout le temps tu vas être sur lui à chaque fois que tu vas l'entendre tu diras c'est grâce à moi ça fait vraiment plaisir c'est un super cadeau et ça nous a vraiment très 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 touché quand une fois un grand merci à toi pour ce magnifique cadeau allez on passe à la suite alors voilà celle là c'est la mienne celle là c'est celle de charlotte la carte mère se trouve ici il faut démonter le plastique vous avez la batterie qui est tout en longueur et la carte mère qui est ici c'est assez simple à changer et ensuite on a démonté ce petit compteur qui se décolle tout simplement et on a soufflé parce qu'il y avait aussi des petits bouts de plastique enfermé avec un petit rizan pour isoler les costes mais l'eau était rentré à l'intérieur donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tour et on va voir si ça tourne on 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 je spoil un petit peu ta vidéo c'est pas grave de toute façon comme tu perds tous tes rushs au moins il y aura des traces sur les nôtres c'est pas gentil alors voilà YoYo avait déjà changé ses ressorts c'était des ressorts d'origine avec juste de la charge en plus vous retrouverez la vidéo complète sur la chaîne Autour d'un Monde vous avez la caméraman qui est là bas en train de filmer tout ça et si vous voulez voir comment on fait pour changer des ressorts par des ressorts beaucoup plus costauds c'est vous dire qu'ils sont beaucoup plus costauds parce que je suis assis dessus 73 kg de muscles pourquoi tu rigoles t'es jalouse ? de muscles ? ouais on voit pas ton ventre attend attend je vois un truc super intéressant bon on était en train de parler d'entreprise avec Débora YoYo parce qu'il faut dire il y a certaines entreprises ils jouent pas le jeu des fois et cette entreprise là elle a joué le jeu voilà il avait acheté ce ressort là c'est quoi le site ? 444 444 et en fait ça n'allait pas donc du coup il a recommandé cela et le gars il a été vraiment sympa il leur a vendu cela avec une grosse grosse promotion limite à prix coûtant il a vraiment joué le jeu et quand il y a des entreprises qui jouent le jeu comme ça et ben ça mérite qu'on parle d'elle c'est vrai ? donc si vous cherchez des pièces de 4x4 allez sur 444 il faut le souligner et tout ça sans intérêt derrière c'est de la publicité gratuite et oui monsieur bon alors regardez je vais vous faire rêver ce matin attention ouais il faut qu'il pleuve un petit peu de temps en temps en espagnol il ne fait pas toujours que vous regardez notre camp de fortune alors on a démonté les tubes qui ont été tordus et je vais les retaper hop voilà il faut qu'on refasse ça et il faut aussi qu'on redresse ces deux petites pattes et là on a acheté du tube galva j'ai dit 25-25 si je ne dis pas de bêtises et puis ben voilà comme là il ne fait pas beau et tout on verra si on met un coup de peinture plus tard mais comme c'est le tube qui coulisse à l'intérieur ben on ne pouvait pas trop le peindre la peinture n'allait pas tenir donc on a trouvé du tube galva et je ne sais pas il est bizarre on ne dirait pas le galva qu'on a nous en France mais on verra si ça rouille ou pas on vous dira si le tube galva d'Espagne il est bon ou pas on n'oublie pas les EPI ce qui veut dire équipement protection individuelle ou indispensable par contre les chaussures oui ben je ne suis pas en train de couper avec mes chaussures je ne suis pas en train de couper avec mes mains allez c'est parti on va découper tout ça on va découper c'est parti c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Vas-y encore un peu ! D'accord ? Ouais c'est bon ! Elle est parfait ça ! Tout en douceur, tout en souplesse ! Sans faire de brouille ! Et ouais ! Voilà ! Bon voilà, on avait une petite accalmie et là on finit sous l'eau. On est en train de régler la position haute. Après, c'est pas évident. Ce grand rectangle, il s'est un petit peu tordu. Là-bas aussi, donc on a essayé de faire au mieux. Et voilà, les gars vont vous faire une démonstration. Voilà, donc là, position tout terrain, ils vont mettre en position route. C'est parti les gars ! Voilà, barre anti-encastrement escamotable, comme on avait fait à l'origine. Ah, c'est beaucoup mieux là ! Non, non, c'est bien ! C'est bien, il y a peut-être un léger décalage, mais en même temps, la caisse n'est jamais trop droite non plus, comme elle est sur la bascule. On n'aura jamais... Là, on a une légère pente, on n'a même pas à 1%. Voilà, donc c'est bon, on est bien. Merci les gars ! Voilà, j'étais en train de dire qu'on avait ça qui était tordu. C'est juste le petit truc d'alu, puis Mika il dit, attends, bouge pas, j'ai un truc pour toi. Ouais ! C'est pas mal ! C'est bien, voilà, si vous voulez partir, esquinter vos camions et les retrouver neufs, vous roulez avec Yo-Yo et Mika. Regardez, il commence un peu à faire beau, et si vous allez là-bas, regardez ce qui va nous tomber dessus tout à l'heure, c'est pour ça, on se dépêche de faire la fin de vidéo derrière ce paysage apocalyptique. Ouais, j'avoue, là... Ça fait flic quand même, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça y est, c'est fini, la barre anti-encastrement est réparée à moindre coût, ça nous a coûté... 6,55 euros. 6,55 euros pour la réparer, et on a vu qu'elle avait vraiment bien fonctionné, et aussi qu'elle était costaud, parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait tordu avec le treuil quand il était en mouflage, donc il y avait 16 tonnes de puissance, et c'est ça qui a tordu là-bas. Ouais, c'est quand on a essayé de faire marche arrière et tout, mais je suis allée voir là, purée, ça fait bien, ça a bien réussi à remettre les pattes et tout. Ouais, ouais, c'est nickel, bon, on a fait des petits ajustements, quoi, mais sinon c'est bon, et on verra si le galva espagnol tient bien, parce que ça ressemble pas au galva français, enfin c'est bizarre, on verra. Il va falloir se presser à finir. Ça, et le prix aussi, j'ai trouvé ça vraiment peu cher. Ouais, pour 3 mètres, on a payé 6 balles. Ouais, 6,55 euros, exactement, je sais pas, ça me paraissait vraiment pas cher en fait, qu'est-ce qu'il y a pour que tu es là-bas ? Ouais, ben non, parce que je suis content, parce que je trouve qu'on est trop beaux. Le klaxon est monté aussi, comme j'ai dit dans la vidéo, je le redis encore, parce que c'est gratuit, voilà, on peut dire des merci autant de fois qu'on veut, ça coûte rien. Merci, 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 ça fait vraiment super plaisir. Ça, on ne l'a pas montré en vidéo, mais Jérôme, il a tout viré dans le coffre de toi, et on a fait un citri, et il y avait plus de 50 kilos qu'on a, donc, ben, toutes les fringues qu'on avait, ben, on a donné ça à des assos ici en Espagne. Voilà, tout est parti, il y avait plein de trucs qu'on a bazardé, on a donné. Il nous restait plein, plein de t-shirts tout neufs, qu'on se servait pour la sublimation, et ça, ça va être envoyé à notre collègue Anthony. Ah, Anthony, parce qu'on va sûrement retravailler ensemble, comme on l'a dit dans le live. Ben, je sens qu'il y a des bandits qui vont être contents. Ouais, c'est vrai, je reçois déjà des messages. On commence aussi tout doucement à léger le camion, les choses qu'on s'est dit, c'est trop gros, c'est inutile, ben, on commence à faire le tri, et là, c'est la grosse enceinte. Tu penses à l'enceinte, j'allais le dire. La grosse enceinte qui était dans la caisse de 1000 watts, à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est bien beau, ça fait du bruit, ça fait du son, ça envoie du son, quoi. Et là, j'ai dit à Charlotte, mais tu vois, c'est pas cohérent, une aussi grosse enceinte d'un petit camion comme ça. Donc, on l'a passé à Stéphane pour qu'il nous la mette en annonce, et puis qu'il arrive à nous la vendre, parce qu'il a plus l'habitude que nous à vendre en Espagne, comme il vit là. Et on a mis l'enceinte qu'il y avait dans la cabine, qui était un peu trop grosse pour la cabine, on l'a mis dans la caisse. Et on a acheté une nouvelle enceinte, beaucoup plus petite, beaucoup plus adaptée pour la cabine. Donc, on a gagné de la place dans la cabine, et on a gagné de la place dans la caisse. Il va me faire une porte avec un pain à verrou, avec un cadenas. Ah, tu veux cacher les cochonneries dedans ? Mais il y en a marre ! Hier, je me suis acheté des cookies et des petits 3D, je les ai mis de côté. Je suis rentrée au soir, j'ai dit à Jérôme, viens, on va se prendre un petit apéro dans le lit et tout. J'ai bien eu mon paquet de chips. Ils ont tout mangé. Ils ont mes cookies. C'est les enfants, vous savez se casser. Ils ont tout mangé. Mais quand je vous dis tout, j'ai même pas retrouvé le plastique. Mais les petits, les petits aussi. Ah ouais, bien sûr. Pourquoi les petits, c'est eux qui mangent le plus ? Mais quand on a demandé hier, c'était personne. C'est son petit truc à Charlotte, elle trempe ses petits chips dans un genre de... C'est un genre de... Pas du kiri, mais... Ouais, c'est un genre de samorais, c'est ça. Elle trempe ses petits 3D dedans, puis elle aime bien, c'est son petit truc à elle. Franchement, c'est pas souvent quoi. Ils ont tout bouffé hier. Il y avait un paquet avec au moins 30 palmiers, des trucs moitié artisanaux. J'en ai même pas mangé un seul. Par poignée entière, ils les prenaient, c'est parti. Les cookies, c'est parti. Les chips, c'est parti. Donc ouais, c'est vrai que faire un petit meuble avec un petit cadenas, on pourra planquer nos affaires dedans sans que les petits nous les mangent. J'ai planqué un petit paquet de cookies. Tout ce qu'on avait à faire était fait, on devait faire une genre de chèvre qui devait se monter dans le coffre pour lever les vélos, tout ça. Puis en parlant avec les copains, ils ont dit, Jérémy, est-ce que ça vaut bien le coup ? Est-ce que t'es pas en train de t'embêter un peu pour rien ? Et si je dis, c'est vrai, Charotte aime la vidéo, si... Donc du coup, je l'ai pas fait et ça m'arrange. Et t'avais aussi, il voulait faire aussi un système électrique pour descendre et relever la barre en tient castrement et on lui a dit aussi que c'était inutile. Moi, il me dit ça, surtout Charlotte, ok, pas de problème, ça fait du boulot en moi. Non, mais c'est pas pour toutes les fois qu'on s'en sert, donc franchement, c'est... Ouais, mais là, je pouvais pas savoir. J'aurais su que j'aurais été dans l'eau, je me serais arrêté, j'aurais monté ma barre et tout. Enfin bref, du coup, on ne le fait pas, on a fait ceci. Avec les deux petites goupilles, ça va très bien. Ouais, c'est vrai que ça va très bien. Et il faut anticiper, si vous savez que vous êtes dans l'eau, vous mettez en mode tout terrain. Je vous prépare une vidéo extraordinaire vendredi qui a été tournée sur 4 mois, La vie à bord d'un midliner, ça sera le titre de cette vidéo. Alors, il y aura mon témoignage sur comment se comporte le camion, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime moins. Il y aura le témoignage de Charlotte aussi, il faut qu'on le tourne. Voilà, c'est vraiment une vidéo qui va être axée sur la mécanique, comment roule le camion. C'est vraiment une vidéo pour les amoureux des camions, des 4K, des poids lourds, pour les routiers, tout ça. Super intéressant. J'ai pensé à vous, à tous ceux qui aiment les mécaniques, qui aiment voir des lames en mouvement, des ponts, des arbres qui tournent. Voilà, j'ai essayé de faire plein de plans GoPro différents pour que ça puisse être une vidéo qui vous plaise. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en haut, pouce en bas, pouce quand même, pouce toujours. Et sur ce, prenez soin de vous, à vendredi. Bye bye. On vous laisse avec cet orage. Regardez, ça vient, c'est un truc de dingue. Oh là là là, ça y est, ça vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada